Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il est 10h15. Alors aujourd'hui je travaille, je commence à travailler seulement à 11h45. Donc je me suis dit que j'allais commencer un vlog maintenant. Hier j'étais en repos, je voulais vlogger, je voulais filmer des vidéos aussi et finalement je n'ai rien fait. On est allé en ville avec Fred pour passer dans une boutique, acheter un truc. Je vous montrerai ça dans un prochain haul je pense. Et c'est tout, ce qu'on a fait de la journée. Après voilà, on est rentré, lui il a travaillé à 16h et moi je n'ai absolument rien fait. Ensuite j'ai fait la sieste dans le canapé. Je n'ai pas été productive du tout mais voilà, c'est que j'avais besoin de me reposer. Donc aujourd'hui là, avant de partir travailler, je voudrais faire pas mal de trucs. J'ai une grosse vaisselle à faire. Hier on n'a pas fait de vaisselle donc voilà, il faudrait faire ça. J'ai des plantes à arroser aussi. Il y en a quelques-unes que j'avais arrosées la semaine dernière qui ont un nouveau besoin à m'arrosage. Donc voilà, je vais faire ça avant de partir travailler et je voudrais aussi préparer une lessive que je lancerai un petit peu plus tard. Souvent je les prépare en fait, je mets déjà tout le linge dans la machine, tout ça et je lance ça quand je reviens manger à midi. Et ensuite je l'étendrai quand je rentrerai ce soir. Donc voilà, je vais faire principalement ça. Je me maquillerai pas aujourd'hui du coup pour le travail, je me maquille pas forcément tous les jours. Donc aujourd'hui ce sera un jour sans parce que j'ai pas trop envie de me maquiller et qu'on est samedi et que je suis fatiguée de ma semaine. Donc voilà, je me maquille pas forcément tous les jours. Cette semaine je crois que je me suis maquillée deux fois pour le travail. Donc voilà, ça dépend vraiment des jours, du temps que j'ai et tout. Si je filme avant, je vais me maquiller, tout ça. Mais sinon, sinon j'y vais comme ça et c'est pas très très grave. Je me ferai juste un shampoing sec je pense dans mes cheveux parce que là mon dernier shampoing date de dimanche dernier. Je ferai mon autre shampoing ce dimanche là, demain. En fait je fais un shampoing par semaine mais du coup des fois le samedi, bon c'est un peu limite. Donc je pense que je ferai juste ça et il faudra que je mette ma crème de jour, tout ça aussi, ça je l'ai pas encore fait. Mais voilà, pas de maquillage pour aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Je vais commencer par la vaisselle je crois en premier. Comme ça ce sera fait, c'est le truc que j'ai le moins envie de faire. Donc je vais le faire en premier comme ça on en parlera plus. Et voilà, 5 minutes plus tard la vaisselle est faite donc je vais pouvoir passer à autre chose. Et pour continuer là je vais faire l'arrosage de mes plantes. Alors cette fois-ci je vais pas toutes les transporter dans la salle de bain pour les arroser dans la baignoire et tout ça. J'avais fait ça la semaine dernière du coup et normalement je pense qu'il faudrait le faire à chaque fois. C'est mieux en fait pour pouvoir arroser vraiment mais moi ça me saoule de les transporter à chaque fois. Donc la plupart du temps j'arrose directement en place. Je mets juste un petit peu moins d'eau pour pas que ça baigne. J'en mets juste un peu en fait pour humidifier. Et de temps en temps j'essaye de les amener dans la baignoire. Donc là je vais arroser directement en place. Je vois des plantes là qui font la tête depuis hier ou avant-hier même. Et celle-là je les oublie tout le temps parce qu'il faudrait le faire deux fois par semaine et à chaque fois je les oublie. Donc là je vais vraiment le faire aujourd'hui. Et les plantes en question qui font un peu la tête et bah du coup vous l'aurez vu c'est celle-ci. Ça c'est un hypoestès et alors je sais pas comment ça se dit hypoestès, hypoest, je sais pas trop. Mais en fait il faudrait l'arroser deux fois dans la semaine et bah j'y pense jamais. Donc à chaque fois il fait la tête comme ça. J'en ai un autre qui est ici, bah qui a exactement la même tête. Et il y a celle-ci aussi. Ça c'est un phytonia et pareil il faudrait l'arroser un peu plus souvent. C'est une plante qui aime bien l'humidité et je l'ai arrosé qu'une fois la semaine dernière. Donc là il faut vraiment que je l'arrose. D'habitude en fait celui-ci il a les feuilles beaucoup plus rigides. Là on sent que les feuilles sont toutes molles et toutes tombantes en fait. Donc ça veut dire qu'il faut l'arroser. Enfin ça se voit qu'il a une sale tête. Je veux aussi faire un tour des autres. Je pense que le spatifilum aussi aurait besoin d'un petit coup d'eau. Ah d'ailleurs mon spatifilum qui faisait une fleur du coup depuis plus d'un mois je pense. Même quasiment deux mois. Là elle est en train de faner ça y est. Vous voyez le bout devient brun donc elle est en train de sécher. Je suis triste même si je savais que bon elle allait pas rester pour toute la vie. Mais ça faisait plusieurs années qu'il m'avait pas fait de fleur donc j'étais hyper contente. Donc là voilà je suis un petit peu triste. J'ai vu ça il y a deux trois jours. J'ai failli pleurer parce que ça me rendait trop triste. Mais bon c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont arriver je pense. En tout cas il me fait tout le temps des nouvelles feuilles celui-ci. Donc voilà il est en très bonne santé et je savais qu'elle allait devoir partir un jour. Mais voilà j'étais pas encore prête à la voir partir. Je l'avais pas vue encore assez longtemps. Donc voilà un petit peu triste. C'est la mauvaise découverte en gros de la semaine. Mais voilà je vais quand même l'arroser. Je vais pas le laisser mourir. Donc c'est parti je fais tout ce petit coin là. Et après je vais regarder là-bas s'il y a d'autres plantes à arroser. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà pour les plantes, j'ai arrosé un petit peu partout finalement, donc les plantes qui étaient dans le salon ici, j'ai fait un petit tour des plantes qui sont en haut aussi sur la mezzanine et dans le bureau, et j'ai fait un tour aussi dans mes plantes qui sont dans ma pièce à moi, donc voilà, j'ai arrosé toutes celles qui avaient besoin, je pense que je referai un petit tour demain pour certaines en fait qui n'avaient pas vraiment besoin aujourd'hui, mais qui auront peut-être besoin demain ou lundi, mais voilà, pour aujourd'hui c'est bon, donc là il est 11h, 11h05 je crois, je dois partir vers 11h30 et j'ai encore ma douche à prendre et préparer la lessive, et me préparer vite fait et tout, donc je vais aller faire ça maintenant, je pense que je vous retrouverai quand je rentrerai à midi pour vous montrer ce que je mange éventuellement, je sais pas encore ce que je mange et hier soir on a commandé des pizzas, donc y'a rien, y'a pas de reste en fait de notre pas d'hier pour que je mange ce midi, donc je verrai bien ce que je fais, voilà, je pense que je vous retrouverai pour vous montrer ça, du coup je rentre pas à midi, mais quand je travaille à 11h, soit 11h15, soit 11h45, la pause elle est à 14h, de 14h à 15h, donc je rentrerai voilà vers 14h30 à peu près le temps de revenir, donc voilà voilà, maintenant je vais à la douche et j'essaye de pas me mettre en retard parce que tout le temps, quand je prends tard en fait, je me dis que j'ai le temps de faire des trucs avant, tout ça, et au final je me retrouve 5 minutes avant de partir, il me reste plein de trucs à faire, et je suis à la bourre et je dois courir sur le trajet, donc voilà, là je vais essayer d'être vraiment à l'heure pour une fois, donc je vous laisse là et on se retrouve pour vous montrer ce que je mange à midi. Je vous retrouve là, il est 14h30, je suis rentrée il y a 10 minutes à peu près, donc je suis en train de me préparer mon repas, alors vous allez voir c'est très très simple pour ce midi, mais voilà, je vais quand même vous montrer ce que je mange, et juste avant de vous montrer ce que je mange, je voulais faire un petit interlude de chat mignon, parce que du coup il y a Jachou qui est là, je viens de le voir, voilà, il est en train de dormir dans son arbre, donc je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment trop chou. Et pour le repas je suis restée sur un truc très très simple, j'avais du pesto, enfin j'ai encore du pesto à finir, c'est un pot de pesto qui vient de chez Lidl, et du coup pour aller avec ça je suis en train de faire cuire des pâtes, j'ai déjà mis mon pesto dans mon bol comme ça, j'adore manger tout ce qui est pâtes en sauce, etc, j'adore manger ça dans des bols, donc voilà, j'ai mis déjà la bonne dose, et par dessus je vais rajouter un petit peu de parmesan comme ça, et voilà, une fois que c'est cuit, donc j'ai ajouté mes pâtes et une tonne de parmesan comme vous le voyez, et j'ai aussi rajouté quelques petites tomates cerises, moi on en avait de côté et ça fera un peu de légumes, ça fait pas de mal, et avec ça je vais boire une eau au citron comme d'habitude, c'est du jus de citron en fait que je mélange avec l'eau du robinet tout simplement, donc voilà pour le petit repas de ce midi. Et pour le dessert, je prends jamais un gros dessert en fait, mais je prends très souvent un petit chocolat, donc là je vais prendre un chocolat comme ça qui vient de chez Lidl, c'est souvent dans la gamme de Noël, mais ils les avaient eu il y a pas longtemps en fait en promo, je pense que c'était les restes de stock, c'est du chocolat avec du praliné dedans, de la pâte d'amande, de la pâte de pistache et une coque en chocolat autour, c'est des chocolats que je connais depuis que je suis toute petite et je les adore, donc voilà je vais en prendre un petit pour terminer sur une petite note sucrée. Et voilà pour ma petite pause repas, là j'ai eu le temps de passer faire pipi, c'est très intéressant, je vous le dis quand même, j'ai eu le temps d'aller discuter aussi un peu avec Fred qui était en train de se lever, là on a parlé 5 minutes, c'est ça que j'aime bien de pouvoir rentrer le midi, c'est qu'on se voit un petit peu, on discute un peu, je vois le chat tout ça, c'est trop cool et ça fait vraiment une coupure, enfin je reste dans le silence pendant quasiment une heure, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment une vraie coupure avec le travail. Et j'en ai profité aussi pour lancer ma machine, du coup je vous avais dit que je voulais faire tourner une machine cet après-midi, donc je l'ai préparée, en fait elle va se lancer toute seule dans 3 heures, mais voilà je l'ai vraiment préparée, j'ai mis la lessive, tout ça, et j'ai aussi préparé des glaçons que j'ai mis au congélateur, je voudrais faire des mojitos maison en fait ce soir, je vous avais dit ça dans mon dernier retour de course je pense, parce que du coup j'ai acheté des citrons verts, on a tout ce qu'il faut pour faire des mojitos, donc là je veux faire des mojitos ce soir, donc j'ai préparé les glaçons, j'espère qu'ils seront pris d'ici là, mais ce sera d'ici 5h ou 6h, donc je pense que ce sera bon, donc voilà pour mon petit repas de ce midi, donc je vais retourner travailler et on se retrouve ce soir quand je rentre, on fera les mojitos ensemble, je vous montrerai comme ça si c'est pas bon, vous aurez la recette de ce qu'il faut pas faire, et si c'est bon, du coup je vous donnerai la recette des mojitos, comme on a fait, enfin comme on fera ce soir, donc voilà voilà, je vous laisse ici et je file, parce que là à vous parler je vais finir par être en retard, donc on se dit à ce soir pour la suite. Je vous retrouve là, il est 20h30, 20h35, je suis rentrée du travail du coup depuis un petit moment, enfin depuis 20h, je vais m'attaquer à la préparation des mojitos, donc comme je vous ai dit j'en ai jamais fait, mais j'ai tout ce qu'il faut pour en faire depuis un petit moment, j'ai tous les accessoires, tout ça, donc on va faire ça aujourd'hui, j'ai trop trop hâte de voir si la recette fonctionne, parce que le mojito c'est mon cocktail préféré, et j'adore boire ça en été, donc j'ai sorti ma petite recette ici, j'ai trouvé la recette en tapant recette de mojito sur Pinterest, ou quelque chose comme ça, j'avais fait un screen en fait la semaine dernière, donc voilà, je vais utiliser cette recette là, et j'ai sorti tous mes accessoires, il me manque juste la menthe, que je vais aller chercher dans ma jardinière, ça se passe ici dans notre deuxième cuisine, j'ai une petite jardinière comme ça sur la fenêtre, où il y a de la menthe dedans, c'est une variété de menthe qui s'appelle la menthe mojito, qu'on avait trouvé à la jardinerie avec ma mère, donc on avait pris exprès, parce que je voulais l'utiliser principalement pour faire des mojitos, donc je vais prendre sur ce grand pied de menthe qui est là, au milieu je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'était du thym, je ne sais plus trop, mais c'est un autre aromatique, et à côté là c'est de la ciboulette, qui est mon autre herbe favorite, j'adore les omelettes à la ciboulette, tout ça, mais aujourd'hui je vais prendre du coup pas mal de menthe, voilà j'ai rajouté ma menthe qui est prête à être coupée, et j'ai sorti aussi mes glaçons que j'avais fait ce midi, normalement il faudrait des petits glaçons pour pouvoir faire de la glace pilée facilement, mais j'avais que ça en bac à glaçons, ça devrait faire l'affaire, honnêtement j'ai ça, ce truc que je n'ai jamais utilisé, ça et la mesure comme ça pour l'alcool, je ne m'en suis jamais servi, mais je les avais acheté il y a deux ans je crois, dans l'optique de faire des mojitos, donc c'est aujourd'hui le grand jour, et du coup je pense que ça ce sera bien pour écraser les glaçons, et puis je pense que c'est indépendant, Bon j'espère que vous nous verrez bien On va goûter la première gorgée avec vous Du coup j'ai mis des petites pailles comme ça Parce que moi je préfère boire à la paille Et au final j'ai pas réussi à faire de la glace pilée Avec mes glaçons parce qu'ils étaient beaucoup trop gros Mais là ils ont déjà quasiment tous fondu C'était pas écrit quelle quantité il fallait Bonjour Ah oui c'est vrai Fred nous a rejoint du coup Je l'ai rejoint pour goûter J'ai pas trop Je sais pas quelle quantité j'ai mis en glace pilée Du moins C'est vrai ou tu te fous de maillot ? Je sais pas goûter T'es rien mon con Allez on goûte On sent le rhum C'est du rhum au mojito Non mais c'est les vraies quantités Oui bah en fait les mojitos dans les bars il y a vraiment pas de rhum dedans Ah ouais non Mais moi c'est un truc de ouf Mais c'est bon ouais Mais là la menthe a pas encore assez infusé En fait je pense qu'il faut le faire un peu en avance là On vient de le faire à l'instant Il faut le faire un peu en avance je pense Pour que t'as infusé un peu Et puis ça dépend où tu mets ta paille Si tu mets là tu sens pas trop le rhum Je sais pas maintenant qu'on a touillé Tu mets la barre Ouais tu penses ? Bah moi oui je vais pas assez mélanger Ok Et aussi d'habitude en fait dans les bars ils mettent le verre entier de glaçons Et là moi j'ai mis 3 glaçons dans l'autre truc quoi Non mais franchement c'est bon C'est trop cool Je sais faire des mojitos C'est incroyable Ouais Incroyable Trop cool Et bah du coup je vous mettrai la recette dans la barre d'infos Je sais plus sur quel site je l'ai trouvé Mais je vous mettrai le détail Moi j'ai mis les ingrédients dans l'ordre où c'était dans la recette Et ça a l'air de bien fonctionner Trop trop cool Franchement c'est bon Bon bah voilà Et bah sur ce on va se faire notre petit apéro Je pense qu'on va ouvrir un petit truc pour manger avec Et on va boire nos petits mojitos Bon je vous retrouve pour clôturer ce vlog Là on est 2 jours plus tard J'étais en train de faire le montage Et je me rends compte que j'ai pas filmé de conclusion En fait on a bu nos petits mojitos là samedi soir Et après Fred était pas très bien Donc on a rien fait de spécial à manger On a mangé des vermicelles avec du bouillon Du bouillon de légumes Voilà il avait envie de manger que ça Donc on a fait ça Et on est allé se coucher vraiment pas trop tard On a regardé la télé Donc je vous avais rien refilmé pour la soirée Mais voilà il y avait rien de plus à vous filmer Donc je vais arrêter ce vlog ici J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas vous pouvez le liker et vous abonner Ça me fera toujours plaisir Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire Je vous l'airai et je vous répondrai avec plaisir Comme d'habitude Et quant à nous on se retrouvera très vite Dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz